Un peu plus la bataille n'est pas gagnée, donc il va falloir rester très attentif. Mais je pense qu'on pourrait se dire que l'énergie qui s'est investie dans tous les points de France sur Notre-Dame-des-Landes ne doit pas se perdre. Et que c'est une dynamique qui a été créée, c'est aussi une intelligence collective qui s'est mise en œuvre. Je crois que c'est important maintenant de se dire, ok, imaginons qu'on ait gagné une bataille, parce qu'on gagne des batailles en écologie, le régiment, de se dire, cette énergie qui est en train de se faire, on peut l'apporter maintenant sur d'autres objets. Il y en a un qui est très important en ce moment, qui est le projet de ferme-usine des mille-vaches dans la Somme. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en gros, c'est un projet de ferme-usine dans laquelle il y aurait mille-vaches, pour l'instant il y en aurait 500, mais le projet c'est bien d'en faire mille, qui serait concentré dans un hangar, qui fournirait du lait à batterie, et dont le lisier, c'est-à-dire les excréments, l'épouse de vaches se sera récupérée pour faire de la méthanisation. Tout ça avec très peu de paysans, avec très peu d'emplois, avec des subventions dans tous les coins. Et il y a une bataille qui se mène, qui est notamment par la confédération paysanne, en lien avec une association locale qui s'appelle Novicelle, et qui dit non, on ne veut pas ce projet, parce que si on laisse ce projet passer et se multiplier, c'est la mort vraiment de la petite agriculture, de la possibilité de l'agriculture respectueuse de l'environnement, de l'agriculture qui fasse des bons produits, de l'agriculture qui envoie des gens. Et donc il y a une bataille très forte qui se mène là, elle est pour l'instant encore peu connue, mais je crois qu'elle mérite attention, d'autant plus que, et vous le savez peut-être, il y a une action qui a été menée hier de démontage, qui a été menée par des paysans de la confédération paysanne, donc ils ont été dans ce chantier, ils ont démontré avec des clés à molette des boulons de la salle de traite, et ils ont récupéré un certain nombre de pièces sans casser par ailleurs les choses, j'en étais témoin, ils ont amené des pièces au ministre Stéphane Lefort, le ministre de l'agriculture. Et là, non seulement le porte-parole de la confédération paysanne, qui lui-même n'avait pas participé au démontage, il était témoin, il n'a pas participé, il a porté juste des pièces, qui est le deuxième syndicat agricole français, il faut dire quand même quelqu'un de respectable, qui représente quelque chose d'important, a été plaqué au sol dans des conditions très violentes, et quelques heures après, quand il est remonté, prend le train pour aller à Ville, où en ce moment encore, quatre paysans qui ont été interpellés sont toujours en garde à vue, au moment où il changeait de train à Ville pour aller à Ville, une dizaine de gendarmes se précipitent sur lui, l'attrapent, le molestent, partent les mains aux menottes, et il est à l'heure actuelle, enfin il me semble il y a l'une heure, toujours en garde à vue, lui aussi à Amiens. Donc voilà, il y a là quelque chose qui se passe, vous avez là aussi tous les ingrédients, je n'ai pas évoqué la corruption, mais c'est aussi un élément à prendre en compte, et une violation, une agression démocratique tout à fait considérable, surtout si on sait que, par exemple, Claude Guéant, lui, est sorti de sa garde à vue, et a pu dormir chez lui, et pas aller à la note au poignet. Voilà. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements